bonsoir mes amis salam alaikum donc on est toujours le 9 février 2022 et on va parler d'un cas qui s'est passé en Europe vous avez vu l'article dans le journal le soir donc deux gérants d'un restaurant placé en détention provisoire deux gérants d'un restaurant placé en détention provisoire un restaurant dans l'article c'est un restaurant dans un quartier super huppé super huppé l'article c'est un nouveau quartier plein de plein de jolis restaurants de terrasses de ceci mais je suis allé manger là bas il ya un an exactement je suis allé manger en famille j'avais un ami qui vit à or et c'est un truc vraiment bien comment comment on est reçu les lieux de lumière et et le restaurant il y en a une seule spécialité c'est le manger je vous invite à lire le journal ils ont trouvé de l'avion d'un barrié ils ont trouvé des steaks des roms steaks et il les a imbibé d'un produit mais je n'ai déjà beau le produit est là parce qu'il m'a tchim chériha gal la viande et tout les poulets tout était mauvais ils ont pris ils ont tout de suite pris des mesures conservatoires ils ont donc saisi gal le restaurant et d'un gars les produits qui étaient qui étaient dans les frigos dans le restaurant dans des analyses ligament de l'avion plus délifié plus délifié capable de tuer des personnes et le l'un des gérants a eu le toupé de répondre aux gens qu'est ce que c'est le produit que vous mettez sur la viande et tout alors c'est une sauce c'est une sauce charri fait à base de poivre noir regardez regardez ça sont mauvais et donc l'institution d'un état les gens ont tout suivi bougé en tout ça doit être des syriens ils n'ont pas donné leur nationalité ça doit dire parce que moi je les ai vus c'est tout les hakimine dans le restaurant par des serveurs et le kisi c'est un syrien et les serveurs sont des algériens c'est des jeunes filles bien habillé et bravo donc voilà des gens qui ont poisonné les citoyens algériens parce que les citoyens s'ils sont à un endroit où ils peuvent manger en famille comme ça se passe partout les gérants dans les restaurants ce sont des des pourritures la majorité mais je te vois là partout c'est des nourritures l'hamb il n'y a qu'à l'hamb il n'y a qu'à l'hamb il n'y a qu'à l'hamb des produits il mélange avec ses produits tranchent l'odeur mais les microbes qui sont dans l'avion restent et un rôle commun c'est pas donné à c'est acharné en famille c'est pas bon c'est dommage moi j'avais une photo j'avais j'ai 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 une photo dans ce restaurant mais comme je suis j'étais en famille avec avec mon ami et avec sa femme aussi je pouvais pas la publier je trouve le restaurant comment il est il est beau très joli très très joli avec des fauteurs et tout d'ailleurs je sais pas voir là mais finalement vous avez vu qu'est ce qu'ils nous ont qu'est ce qu'ils nous donnent à manger et le problème de l'hygiène de l'hygiène on n'est pas les seuls dans le monde moi j'ai vu sur m6 il ya quelques temps j'ai vu les les services d'habigènes ils rentrent dans deux restaurants huppés à paris et à amis et ils ont découvert des trucs de la cuisine très bien les restaurants chinois les restaurants chinois il n'y a pas de problème il dit que il dit que le mec il est tombé il dit que les l'avion de serpents et doux ou t'aïba à l'écouté ça c'est dans un quartier du pays et j'espère que les deux gérants soit condamné sévèrement et que le restaurant soit fermé pourquoi 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 pas la saisie de tout le matériel combien de gens peut-être remettent au mahram à la belle neige par faute par faute de de l'autopsie il y a une vidéo dans les pays qui se respectent à des morts il y a 20% d'indices il y a des morts de la faute du pays et le dxour du pays qui se respectent à la faute de toutes les gens qui ont lancé au maître il y a des trucs qui se respectent à une morts qui peut-être acheter une idée de Emily qui arrive en créer des trucs atharistes d'un purgut ou tous les gens qui se respectent à poesien c'est l'autopsie d'un purgut où ils se portent à la faute de son Livre et qu'ils se Orientent à la famille quand ils se sont couplés d'un verre et qu'ils se retrouvent au maître et qu'ils se sentent à la Voilà, heureusement qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut le reconnaître, il faut le reconnaître, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouge en Algérique. Sur le point de vue, tu as le contrôle. Il y a quelque chose qui bouge grâce à la BGSM. Et moi, je profite pour féliciter l'actuel directeur général de la police. Je suis un observateur. Je suis un clair, je suis un observateur. Maintenant, Hadja Hadda, le directeur général de la police, directeur général, l'ancien inspecteur général, je crois qu'il s'appelle Cheikh ou je ne sais pas ce qu'il y a, il a fait bouger la marite. Et, je crois, les policiers, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont été libérés de quelque chose. Comme il dit, tous les contrôles, partout, la police, elle est tardée, super bien, pourvu que ça continue. Parce qu'ils se sentent, aujourd'hui, protégés. Hadda, peut-être, ils ne l'étaient pas. Peut-être, ils ne l'étaient pas. Ils avaient peur. Chaque fois qu'ils n'étaient pas, ils qu'après, ils qu'après, ils qu'après, ils qu'après, avec le... Le... On étouffe le dossier, donc carré les policiers. Ils ne veulent plus faire leur boule. Grâce à ce patron de la police, nous assistons au réveil de la police. Et c'est bien pour les citoyens algériens. Allez, bonsoir.